Qui est autorisé à servir le repas du Seigneur ? De nos jours, il est devenu de rigueur de restreindre les personnes qui sont autorisées à servir le repas du Seigneur. Chez les catholiques et les orthodoxes, ce sont les seuls prêtres. Chez les protestants, ce sont le clergé officiel. Et chez les évangéliques, ce sont les pasteurs consacrés. Sept avantages d'une limitation de ceux qui peuvent servir la communion. Ceci crée du respect à l'égard des responsables. Ceci assure un service respectueur et bien ordonné. Ceci occasion des explications doctrinalement correctes. Ceci promut une assistance régulière aux réunions de culte. Ceci permet aux clergés d'imposer une discipline sur les membres. Ceci justifie un salaire payé aux responsables d'église. Ceci sauvegarde l'unité des congrégations agréées. Cette inconvénance d'une limitation de ceux qui peuvent servir la communion. Les croyants ne peuvent obéir à Christ à part le clergé. Il n'est pas possible de démarrer de nouvelles églises sans clergés. Les cellules et petits groupes ne peuvent fonctionner en tant qu'églises authentiques. Cette limite perpétue une classe de clergés privilégiée sans apport biblique. Il s'avère impossible de soulever de nouveaux responsables qui sont doués pour le travail pastoral, mais qui manquent de qualifications officielles. En refusant aux autres le droit de servir le repas, le clergé empêche leur obéissance au commandement de Jésus. Des millions de disciples de Jésus qui ne peuvent assister en service d'église se passent de la grâce et la bénédiction du Dieu qui se trouve dans l'Eucharistie. Jésus commande aux chefs d'église d'enseigner aux autres à obéir à tous ses commandements. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nulle part Jésus n'a-t-il confié au seul chef d'église le droit de servir la communion. Cet avantage d'enseigner aux croyances ordinaires à célébrer la Sainte Seine en l'absence de clergé. Les familles qui célèbrent la table chez elles expérimentent plus de pardon et plus de paix. Les petits groupes qui servent le repas deviennent de vraies petites églises vivantes au sein de leur grande église mère. Les laïcs qui administrent le repas en dehors de leur église exercent un ministère pastoral aux éloignés. Les laïcs qui servent la communion aux nouveaux croyants en dehors d'une édifice d'église les aident à devenir des disciples de Jésus obéissants. Les nouveaux croyants qui prennent part ensemble à la Sainte Seine deviennent rapidement de nouvelles églises dans une stratégie de multiplication d'églises. Obéir à tous les commandements de Jésus s'avère un moyen rapide et efficace d'identifier et de former de nouveaux responsables pastoraux là où il y a une pénurie de dirigeants instruits. Tout comme Jésus a délégué son autorité aux douze et aux septante-deux, les pasteurs peuvent élargir leur ministère en délégant leur autorité aux laïcs dignes de confiance. Sept conseils pour ceux qui habilitent les autres à servir le repas du Seigneur Instruire les chefs de maison à servir chez eux le repas du Seigneur à leurs familles et amis. Tenir de breufs ateliers de travail sur des moyens de servir le repas qui sont appropriés aux petits rassemblements. Nommer les volontaires laïcs qui t'aident dans ton travail de pasteur, leur délégante autorité de servir la communion. Entraîner régulièrement ces volontaires, leur écoutant rapporter sur leur façon de mettre en pratique les commandements de Jésus, y compris la table. Incorporer la table dans les programmes de discipula à travers ceux qui font des disciples des autres. Montrer un grand respect pour l'Eucharistie dans les services d'Église afin que les croyants s'apprennent à la respecter et qu'ils aient une plus profonde expérience de la grâce de Dieu. Dans un mouvement de multiplication d'Églises, autoriser les implanteurs à autoriser à leur tour les nouveaux responsables de nouvelles cellules et d'Églises jusqu'à une quatrième génération. Cette objection est leur solution. Mon Église ne permet qu'aux clergés consacrés de servir la communion. Toute Église a des provisions pour permettre aux laïcs de servir la communion, apprendre ses règles. Il n'y a dans mon Église personne qui ne soit suffisamment mûr pour servir le repas du Seigneur. Il faut nommer quelques-uns, puis les entraîner et les superviser. Si je permettais à d'autres de servir la communion en dehors de la congrégation, alors il se pourrait qu'ils causent des factions qui divisent l'Église. Si tu délègues cette responsabilité à ceux que tu entraînes régulièrement, alors le plus grand nombre restera loyal. Servir la table du Seigneur, c'est surtout cela qui maintient le respect que les membres ont pour moi et pour le pastoral. Tant que ton Église procrée dans de nouvelles cellules et églises, les autres auront autant plus de respect pour toi. La liturgie de notre Église exige des vêtements, des équipements, des chantes, pompes et cérémonies. Bien, mais dans les cellules et les petites églises, permettent une liturgie plus simple que tous pourront imiter facilement. La théologie de l'Eucharistie reste très complexe, difficile à comprendre et encore plus difficile à expliquer. Dans de nouvelles églises, mieux focaliser sur l'obéissance, en prenant part au repas du Seigneur et réserver l'enseignement pour des cours spéciaux. Si tout fou se mettait à aller ça et là en tenant des services de communion, alors certainement cela causerait de la confusion scandaleuse. Nous ne pouvons rien faire pour arrêter les fous, mais le Seigneur lui-même s'occupe de ceux qui s'abusent de sa table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501